Nationnel, en accord ou à l'opposé, par ici les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'air. Un excellent texte de Mathieu Boccoté dans le journal de Montréal ce matin. Pourquoi nous n'estimons plus nos politiciens et pourquoi nous avons raison de ne plus les estimer? Il y a matière à débat. Je vous dirais que comme politicienne, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pourquoi on en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut Steve. Salut. Oui, en effet, c'est un texte coup de poing et on le sait, Mathieu Boccoté, il est bon là-dedans. C'est sa marque de commerce. D'abord, disons-le tout de suite, en partant, quand il compare, moi, je trouve qu'il compare des époques qui sont quand même différentes aussi pour établir un peu sa prémisse quand il parle de De Gaulle, René Lévesque, Lucien Bouchard et Parizeau un petit peu plus loin. Moi, j'ajouterais là-dedans aussi Bourassa. Mais là, on est dans une époque complètement différente maintenant. Et des fois, comparer les époques, c'est un peu comme quand on veut comparer un joueur de hockey de l'époque de Guy Lafleur avec un d'aujourd'hui, les temps ont changé. Ce n'est plus du tout la même chose. Toutefois, je suis plutôt d'accord avec lui par rapport à, si on veut, ce qui fait ça, ce qui cause ça. Et c'est l'importance, par exemple, il nomme quelques éléments. Mathieu Boccoté, la technocratie qui, selon lui, dicterait l'action gouvernementale, les juges, les grandes entreprises aussi qui sont très, très puissantes et qui ont les mains assez longues pour être... Non, mais attends, Steve, juste avant de donner les éléments. Pourquoi? Parce que là, je comprends que tu partages, toi, le commentaire qui est fait par Mathieu Boccoté. Mais pourquoi on aurait raison? Pourquoi tu penses qu'on ne doit plus estimer les politiciens d'aujourd'hui? Ce n'est pas que je ne les estime pas. Cependant, je trouve qu'effectivement, on manque un petit peu de courage quand vient le temps. Et là, je vais le dire, par exemple, au fédéral, au provincial, on manque un peu de courage. Je vais te donner un exemple bien simple. Je suis de ceux qui ont connu Stephen Guilbeault dans une autre vie, notamment dans les mouvements environnementalistes. Je suis de ceux qui pensaient sincèrement que Stephen Guilbeault pourrait avoir un effet beaucoup plus grand sur son ministère que ce qui s'est passé vraiment, alors qu'on sait que, pauvre Stephen Guilbeault, je suis certain que ça ne devait pas lui plaire, mais d'être obligé d'approuver, par exemple, un projet comme Baie-du-Nord, le plus gros projet de l'exploitation, d'exploration pétrolière en mer de l'histoire du Canada, je veux dire, tu sais, c'est tough. Puis on le sait, personne ne doute des convictions. Puis moi, je ne doute pas des convictions environnementalistes de Stephen Guilbeault, mais que peut-il faire? Puis, tu sais, c'est un peu, c'est dans ce sens-là où je me dis, sont où les politiciens qui, à un moment donné, le nom du politicien français m'échappe, mais qui avait carrément remis sa démission et il avait dit, bien, ça, c'est contre mes valeurs, puis je n'allais pas faire ça. Ou on se souvient de Stéphane Tremblay qui était parti avec sa chaise à la Chambre des communes à Ottawa. Tu sais, maintenant, ça coule quand même. Et puis, c'est rare les cas où des gens vont dire, puis on le sait, c'est contre mes valeurs, mais on voit que finalement, bien, ils vont rester là, puis ils vont essayer de justifier leurs actions. Et moi, je trouve que le cas de Stephen Guilbeault, c'en est un, ce n'est pas le seul. Mais voilà. Donc, ça manque un peu de hauteur. Et il faut le dire, à l'époque de René Lévesque, par exemple, ça jouait dur. Puis les politiciens, puis on se prenait de front et tout ça. Puis à un moment donné, on tranchait. Mais je regarde le gouvernement de la CAQ, par exemple, depuis que François Legault est là, on a l'impression que c'est le parti de François Legault. François Legault, avec quelques personnes, décide. Puis c'est mené, petit train va loin. Puis je n'ai vraiment pas l'impression qu'on est dans une grande époque politicienne, en ce moment, avec ce gouvernement-là, en tout cas. – Tu t'imagines bien, Steve, que je ne peux pas être en accord avec ce que tu dis là. Je veux dire, puis là, j'en parle globalement. Mais moi, cette espèce de discours-là de les élus, les politiciens, ils n'ont pas de colonne. Ils marchent sur la peinture tous les jours. Ils marchent sur leurs valeurs tous les jours. Ils laissent ça à la porte d'entrée de l'Assemblée nationale. Puis, tu sais, je veux dire, puis ils se gouvernent à l'aveugle. Puis ils se pincent le nez. Puis ils go, là, tu sais, je veux dire, ils sont capables de manger des couleuvres puis de mentir en pleine face puis de changer d'idée tous les jours. – Oui, bien. – Je suis tellement... Non, mais tu sais, après ça, après ça, on va aller faire une chronique ensemble où... Puis je ne te vise pas personnellement, là, évidemment, en disant ça. Mais tu sais, on va aller faire une chronique ensemble où on va dire il faut vraiment valoriser le métier d'élu parce que la démocratie, c'est super important. Puis là, il n'y a plus personne qui veut faire ce métier-là. No wonder why, puis pourquoi personne ne veut faire ça. Je veux dire, on est toujours en train de dépointer du doigt puis t'es accusé de dire tout puis son contraire puis justement de marcher sur ses valeurs. Je veux dire, écoute, je veux dire, j'ai fait de la poétique pendant presque dix ans. – Oui. – Je l'ai toujours dit puis je vais toujours le dire. Je n'y ai jamais... Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était quelque chose de super important. Je suis privilégiée dans ma vie d'avoir fait ça, d'avoir eu une charge publique, mais jamais je ne l'aurais fait contre mes valeurs. Puis c'est pas compliqué comme élu de dire, bien ça, ça ne marche plus puis je sors. Je veux dire, à quel point tu tiens à ta job, c'est pas le cas. J'ai eu des centaines de discussions dans tes caucus puis des conseils de ministres, puis c'est la même chose. Il n'y a personne qui se disait... J'en ai pas eu de discussion où c'est arrivé où les gens ont dit, non, moi, je ne peux pas gérer ça. Mais comme j'ai vraiment envie de garder mon chèque de paie de député, bien je vais continuer quand même à le faire. – Mais je ne dis pas, je ne dis pas. Puis il y a d'excellents politiciens, je pourrais t'en nommer, dans tous les partis. Là où j'en ai un peu, et entre autres, Mathieu Bocoté pointe vers la gouvernance des juges, notamment par exemple, pour ce qui est des politiciens québécois, c'est difficile pour un politicien québécois qui décide, bien moi, je vais prendre la clause de l'obstain puis je vais me mettre à l'abri et tout ça. Tu sais, au moins, on a le courage un peu de le faire, mais en général, j'ai quand même l'impression qu'il y a des enjeux, qu'il y a des forces un petit peu plus grandes, parfois très puissantes, qui sont capables d'influencer la gouvernance. C'est peut-être des fois un peu trop, me semble-t-il. En tout cas, ça là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu Bocoté, mais de là à dire que tous les politiciens, c'est des pas bons, puis tout ça, ça, c'est pas vrai. – Non, mais le bout, je décroche particulièrement, puis je finis là-dessus, puis on pourra reprendre le débat, parce que comme d'habitude, le temps nous manque, Steve. Le bout où je décroche, c'est de dire, c'était mieux avant. C'était mieux avant, je m'excuse, c'était mieux avant. Je veux dire, c'est 125 députés de l'Assemblée nationale en 1942 ou en 1977, c'était pas tous des champions non plus extraordinaires, puis c'était pas tous des René Lévesque, puis c'était pas tous des Robert Bourassa. Je veux dire, c'est pas pour rien que l'expression d'arrière-bas a été inventée, puis je veux pas dire que t'es été moins bon parce que t'es en arrière-bas, parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui brille de façon égale non plus à travers les décennies et les législatures. On continue ce débat-là, Steve, sans faute, Steve Fortin, chroniqueur. Salut bien. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible.